Nous nous présernons devant toi pour t'adorer, le Créateur du ciel et de la terre, venu au soleil ton nom, Jésus. Merci Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Qu'avons-nous fait ? Qu'avons-nous donné ? Qu'avons-nous mérité ? Tu es le vrai Dieu, tu es le seul Dieu. Toute grâce, toute grâce, nous sommes encore vivants cet après-midi, ce jour. C'est par ta grâce, c'est par ta grâce. Que la joie de Dieu soit votre partage alors que nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour aller dans la parole. Béni soit le nom de l'Éternel. Nous vous bénissons partout où vous êtes. Nous vous bénissons et saluez-vous les uns les autres. Le dimanche passé, c'était le dimanche de Pâques, le dimanche de la Résurrection. Mais ce qui est curieux, c'est que le monde entier a tout oublié. C'est déjà passé, Pâques s'est déjà passé, la Résurrection s'est déjà passée, nous sommes déjà dans un autre dimanche, nous sommes déjà dans une autre semaine, tout est passé, le monde a pris la Résurrection, le monde a pris la fête de Pâques, il a mis dans une boîte et ils ont déclassé. Oh, Alléluia ! Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, la Résurrection, ce n'est pas une affaire d'un week-end. La Résurrection, la fête de Pâques, ce n'est pas une occasion, ce n'est pas une opportunité pour un week-end. Ce n'est pas pour une saison. La Pâques, la Résurrection, c'est le quotidien de chaque jour. C'est le quotidien de chaque jour. C'est la part de chaque jour. Le monde a oublié, mais toi, fille de Dieu, toi, fils de Dieu, nous, enfants de Dieu, la Résurrection, la fête de Pâques, c'est le quotidien, c'est notre quotidien, c'est au jour le jour que nous célébrons la Pâques, que nous vivons la Pâques, que nous célébrons la Résurrection. Oh, quelqu'un dit Amen ! Amen ! La Résurrection, la fête de Pâques, ce n'est pas dans l'oubliette, ce n'est pas passé, mais c'est quelque chose de chaque jour. Béni soit le nom de l'Éternel. Amen ! Amen ! Amen ! Amen ! Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, comme tu es vivant, nous sommes vivants, nous tous. Par la grâce de Dieu, Dieu nous donne ce thème, comme la Résurrection, et c'est notre quotidien. Non, nous ne pouvons pas mettre ça dans une boîte. Dieu nous donne ce thème. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous voulons étudier, nous voulons nous exhorter, nous voulons nous encourager avec ce thème que Dieu nous a donné. Les effets de la Résurrection. Wow ! Les effets de la Résurrection. Béni soit le nom de l'Éternel. Les effets de la Résurrection. Oh, si j'étais toi, si j'étais toi, j'allais lever ma main pour dire Amen ! Amen ! Amen ! Amen ! Amen ! Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous prenons notre premier passage. Nous sommes dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Nous allons aller lentement lire les vexés au fur et à mesure que nous évoluons. Nous allons commencer par le vexé 1. 1 Corinthiens chapitre 15. Donc 1 Corinthiens chapitre 15. Du vexé 1 jusqu'au vexé 6 pour commencer. Et c'est là au nom du Seigneur Jésus. Amen ! Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvé, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Amen ! Amen ! Autrement, vous auriez cru en vain. Autrement, vous aurez cru en vain. l'apôtre Paul, l'apôtre Paul, l'apôtre Paul, par rappeler à ses interlocuteurs, à te rappeler, à me rappeler l'évangile qui nous a été annoncé, l'évangile que tu as écouté, l'évangile que j'ai écouté, que nous avons reçu, et par lequel nous persévérons, par lequel nous persévérons, il nous exhorte, il nous rappelle de retenir ce que nous avons reçu, ce que nous avons écouté. Qu'est-ce que nous avons écouté ? Verset 3, la Bible dit ceci. Je vous ai enseigné avant tout. Wow ! Comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Ensuite, il est apparu et qu'il est apparu à Cephas, puis aux douze. Amen ! Amen ! Allons dans l'Apocalypse. Let's go to the book of Revelation. Apocalypse, chapitre 1. Revelation, chapitre 1. Nous lisons du verset 4 au verset 8. And we read from verse 4 to verse 8. Apocalypse, chapitre 1. De verset 4 au verset 8. From verse 4 to 8. Il est écrit ceci au nom du Seigneur Jésus. Amen ! Apocalypse, chapitre 1. Revelation, chapitre 1. Jean ou cette église qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est qui était et qui vient et de la part de cet esprit qui sont devant son trône et de la part de Jésus-Christ. Amen ! Le témoin fidèle. Le premier-né de mort. Et le prince de roi de la terre. à celui qui nous aime qui nous a lavé de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle de siècles. Forever and ever. verset 7. Voici il vient avec les nuées et tout un le verra et ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui ! Amen ! Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis l'alpha et l'oméga. le commencement et la fin dit le Seigneur Dieu c'est lui qui est qui était et qui vient le Tout-Puissant. Alléluia ! Acclamons la parole ! Acclamons la parole ! Bénie soit le nom de l'Éternel. Amen ! Amen ! Amen ! Gloire soit rendue à notre Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous voici donc dans ce thème les effets de la résurrection. Les effets de la résurrection. dans ce passage dans 1 Corinthiens 15 l'apôtre Paul nous rappelle les événements de la résurrection et il nous montre que la résurrection de Jésus est la pierre de touche de toute vie chrétienne. c'est la pierre de touche de toute la vie chrétienne. De la foi chrétienne. Nous ne devons pas mettre la Pâque ou la résurrection dans une boîte et oublier. Mais il nous montre que c'est la touche la pierre de touche de la foi chrétienne. Et il y a des implications nombreuses qui suivent la résurrection de notre Seigneur Jésus. Et cet après-midi par la grâce de Dieu nous voulons commencer à voir les effets de la résurrection. Premier effet nous devons arriver à comprendre le Seigneur que la résurrection de Jésus est exceptionnelle et n'a pas de semblable et n'a pas d'égal. La résurrection du Seigneur Jésus est sans pareil. Et sans pareil. Les hommes sont morts. Les femmes sont mortes. Mais ils ont ressuscité pour mourir encore. Mais Jésus-Christ est mort et ressuscité pour les siècles des siècles. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant pour l'éternité. Il est vivant pour l'éternité. Le premier effet de la résurrection de Jésus c'est que l'évangile 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 gospel l'évangile de Jésus est vrai. L'évangile est vrai l'évangile est complet. Alléluia. L'évangile est vrai et l'évangile est complet. Béni soit le nom de l'éternel. L'évangile est vrai l'évangile est complet. L'évangile ce n'est pas une partie ce n'est pas une moitié ce n'est pas un dixième ce n'est pas deux dixièmes mais l'évangile de Jésus Christ est vrai et complet au nom de Jésus Christ de Nazareth. Alléluia. Paul rappelle à ses lecteurs il te rappelle il nous rappelle il me rappelle que l'évangile de Jésus Christ l'évangile de Jésus Christ est complet l'évangile de Jésus Christ est vrai et ce n'est pas une légende ce n'est pas une histoire qu'on a montée mais c'est la véracité c'est la véracité c'est la réalité béni soit le nom de l'éternel. La résurrection de Jésus est un élément irremplaçable c'est un élément indispensable c'est un élément indispensable gloire soit rendue à notre Dieu pourquoi ? mais parce que la résurrection de Jésus n'est pas négociable sa résurrection n'est pas négociable pourquoi elle n'est pas négociable parce que la résurrection de Jésus sans la résurrection de Jésus il n'y a pas de vie sans la résurrection il n'y a pas de vie sans la résurrection le salut est impossible sans la résurrection de Jésus le salut est impossible donc la résurrection de notre Seigneur Jésus est indispensable attendez attendez qu'est-ce qui se passe ? qu'est-ce qui se passe ? il y a trois parties et ces trois parties c'est ça qui compose le salut il y a d'abord il y a la croix il y a la mort à la croix il y a la mort à la croix Jésus Christ a accepté de monter à la croix de mourir à la croix qu'est-ce qui s'est passé ? à la croix il a cloué le péché il a cloué le péché tout péché que tu as connu que tu as fait que tu as imaginé que tu as pensé que j'ai fait que j'ai commis Jésus Christ est monté sur la croix il a pris le péché de l'avortement il a cloué à la croix il a pris le péché de meurtre il a mis à la croix il a pris le péché du mensonge il a cloué à la croix il a pris le péché de la jalousie il a cloué à la croix il a pris la mort il a cloué à la croix Il a pris la maladie. Il a cloué à la croix. Il a pris le célibat. Il a cloué à la croix. Il a pris la stérilité physique, morale, industrielle, professionnelle. Il a cloué à la croix. Il a pris la malédiction de tes ancêtres, de tes parents. Il a cloué à la croix. Il a cloué à la croix. Il a pris la maladie. Il a pris le cancer. Il a pris le myome. Il a pris l'hypertension. Il a pris la diabète. Il a cloué à la croix. Il a pris toute infirmité. Il a cloué à la croix. Il a cloué à la croix. Il a cloué à la croix. Il a pris la pauvreté. Il a cloué à la croix. Il a tout pris. Il a cloué à la croix. Il a pris tes problèmes. Il a pris tes difficultés. Il a pris ton malheur. Il a pris tes pleurs. Les pleurs. Les lamentations. Il a cloué à la croix. 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 Il a pris les maladies héréditaires. Les maladies héréditaires de tes ancêtres. De tes parents. De tes parents. De ta famille. Il a cloué à la croix. 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 Béni soit le nom de l'Éternel. Dans notre famille. Non. Il y a des gens qui meurent. Chaque année. Nous enterrons les gens. Chaque année. Nous pleurons. Jésus a vu cela. Il a entendu cela. Il est venu. Il a pris cette mort. Il a cloué à la croix. Il a cloué à la croix. Béni soit le nom de l'Éternel. Oh non. Je ne comprends pas. Dans notre famille. Il y a des gens. Il y a des chômeurs. Ils ne travaillent pas. Le travail peut venir. Mais ils peuvent faire beaucoup de demandes. Du travail. Mais le travail n'arrive pas. Le travail n'arrive pas. Jésus a vu cela. Oh. Alléluia. Il a vu cela. Il est descendu. Il a pris cela. Il a cloué à la croix. Il a cloué à la croix. Il a cloué à la croix. Il a fait des échanges. 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 Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris ta malédiction. Tu n'es plus sous la malédiction. Parce que ta malédiction, la malédiction de ta maison, de ta famille, de tes parents, de tes enfants, il a cloué à la croix. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait des échanges. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris. Il a pris la pauvreté de ta famille, de ta famille, de génération en génération, d'année en année. Il a cloué à la croix. À la place de la pauvreté, il t'a donné la richesse. À la place de la pauvreté, il t'a donné la richesse. Il a pris ta tristesse. Tu es toujours triste. Tu es toujours malheureux. Tu es toujours malheureuse. Il a pris ta tristesse. Il a cloué à la croix. Et qu'est-ce qu'il t'a donné ? Il t'a donné la joie. Il t'a donné la joie. C'est pourquoi nous pouvons déclarer, nous pouvons confesser que la joie de l'Éternel est ma force. La joie de l'Éternel est ma force. Bénisse soit le nom de l'Éternel. Bénisse soit le nom de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris ta défaite. Tu es toujours dans la défaite. Dans la défaite. Dans la défaite. Il a coupé à la croix. Il a coupé à la croix. À la place de la défaite, il t'a donné la victoire. Il t'a donné la victoire. Oh! Le bas, j'ai la victoire. Il t'a donné la victoire. Il t'a donné la victoire. bénis soit le nom de l'éternel et qu'il a fait il a pris ton échec à gauche échec à droite échec aujourd'hui échec hier échec échec dans le business échec dans les relations échec dans le mariage échec dans le travail échec dans la promotion il a pris ton échec il a coué à la croix à la place de l'échec il a donné la victoire il a donné le succès il a donné la réussite c'est pourquoi avant de mourir et bénis soit le nom de l'éternel nous sommes dans la première partie la croix la mort sur la croix avant de mourir qu'est ce qu'il a dit il a dit tout est accompli tout est accompli tout est accompli le travail que tu m'as donné est accompli je vais renseigner ta parole j'ai pris leurs problèmes leurs difficultés leur mort leur péché j'ai cloué à la croix ils sont sauvés ils sont sauvés ils sont sauvés et qu'est-ce qu'il dit paix tout est accompli alléluia le seigneur jésus il s'élève dans le champ chapitre 19 au verset 30 il dit tout est accompli tout est accompli lève ta main avec moi là où tu es tu crie tout est accompli tout est accompli met ton nom met ton nom tout est accompli tout est accompli tout est accompli tout est accompli dans ma vie tout est accompli dans ma santé tout est accompli dans mon mariage tout est accompli tout est accompli dans mes enfants tout est accompli dans mon travail tout est accompli dans mes relations tout est accompli tout est accompli tout est accompli tout est accompli a été détruiée. Il a détruiée la domination. La Bible dit ceci. Jésus Christ à la Croix. Il n'est pas encore dans le tombeau. À la Croix. Qu'est-ce que la Bible dit? Il a Il a dépouillé, c'est-à-dire la force, la puissance, l'autorité, le pouvoir que le diable avait sur toi, sur ta famille, sur ta santé, sur ton travail, sur ta carrière. Jésus a dépouillé toutes ces choses-là. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Donc, même la nuit, quand j'ai fait un mauvais rêve, je ne crains pas, je ne crains rien. Le diable, il vient avec l'intimidation. Le diable vient avec de mauvais rêves. Le diable vient avec des cauchemars. Mais moi, enfant de Dieu, je me réveille. J'ai dit au diable, il y a qu'il y a eu bu coquille. C'est trop tard. Parce que Jésus-Christ, qui est dans moi, a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle. Wapi, 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 où c'est, où c'est ? Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles, par la croix, par la croix, par la croix. C'est à la croix, 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 que le diable a été vaincu. Le sang a coulé, il a été vaincu à la croix, à la croix, béni soit le nom de l'Éternel. Vos symbolisiez même, ça c'est la mort à la croix. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Il est mort, il est enseveli, il est enterré, il est enterré, mais qu'est-ce qui se passe ? Pendant qu'il est là, sous la terre, oh, béni soit le nom de l'Éternel, nous sommes en train de parler des effets de la résurrection. Il a été enterré, il est enseveli, comme il a dépouillé les autorités et les dominations. Il a livrées publiquement en spectacle, en le triomphant par la croix. Ah, comme il a vaincu ce qui était sur la terre, maintenant il descend, hallelujah ! Il descend dans la terre, il descend sous la terre. Pourquoi ? Mais parce qu'il y avait un autre travail à faire sous la terre. La Bible dit ceci, dans l'Apocalypse, chapitre 1, verset 8, Jésus-Christ est vivant. Il détient la clé, hallelujah ! Il détient la clé de la mort et du séjour de mort. Et Zahwapi, ce n'était pas à la croix, c'était dans le tombeau, c'était sous la terre. Donc il est descendu sous la terre pour mettre fin au règne de la mort, au règne du séjour de mort, au règne de mort qui frappe ta famille. Chaque année, il est descendu sous la terre, et il a confisqué le pouvoir, l'autorité, la domination de la mort, du séjour de mort qui était entre le maître de Satan, le maître du diable. Quand il a tout confisqué, quand il a tout vaincu, qu'est-ce qui se passe ? Le troisième jour, au Sambolissé, le troisième jour, le troisième jour, le troisième jour, après avoir accompli l'œuvre à la croix, après avoir accompli l'œuvre sous la terre, après avoir tout pris, tout pouvoir, le troisième jour, hallelujah ! Béni soit le nom de l'éternel ! Il est sorti dans toute la gloire ! Il est sorti dans toute la gloire ! Pourquoi cela ? Parce que le diable est une créature ! La terre est une créature ! Et la terre est une créature ! Et le diable, qui sont des créatures, ne pouvaient pas contenir, hallelujah ! Ne pouvaient pas retenir le Créateur ! Ne pouvaient pas retenir le Créateur sous la terre ! C'est ainsi que, il est sorti dans toute la puissance, dans toute la gloire ! La Bible dit, il est ressuscité ! Il est ressuscité ! Comme il est ressuscité, il a ta vie dans ta main, il a ta vie dans ta main, il a le mariage, ton mariage dans sa main, il a tes fiançailles dans sa main, il a ta santé dans sa main, il a ton travail dans sa main, il a ta promotion dans sa main, il a ta joie dans sa main. Il a tes enfants dans sa main, tes enfants sont dans la main de Jésus, ton mari est dans la main de Jésus, ta femme est dans la main de Jésus, il est sorti dans toute la gloire, il est sorti dans toute la gloire, ressuscité, béni soit le nom de l'éternel, béni soit le nom de l'éternel. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Ce qui se passe maintenant, c'est que tout est accompli. L'évangile est complet. Oh, on a eu compréhension de Dieu. Je dis que l'évangile est complet. L'évangile est complet. C'est-à-dire la mort de Jésus. C'est-à-dire l'enterrement, l'ensevelissement de Jésus. C'est-à-dire la résurrection de Jésus. Compose la pierre angulaire de la foi chrétienne. Alléluia. L'évangile est complet maintenant. L'évangile est vrai maintenant. L'évangile est vrai. L'évangile est vrai. Que personne ne vienne te tromper. L'évangile est complet. L'évangile est vrai. Sans la résurrection, le salut est impossible. Sans la résurrection, le salut est impossible. Et la Bible dit ceci. Et si l'esprit Et si l'esprit De celui qui a ressuscité Jésus Christ D'entre le mort Habite en vous Habite en vous Celui qui a ressuscité Jésus Christ D'entre le mort Rendra aussi Alléluia Rendra aussi La vie À vos corps mortels À vos corps mortels Par l'esprit Qui habite en vous Lève ta médie avec moi L'esprit de Dieu Qui a ressuscité Jésus Christ Est dans moi Il est dans moi Comme il est dans moi Comme il est dans moi Comme il est dans moi Ma vie change Ma vie change Ma vie change Ma vie change Ma maison change Ma maison change Mes enfants changent Mon mariage change Ma santé change Mon business change Il donne la vie Il donne la vie Il donne la vie Dans moi Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Vénus soit le nom de l'éternel Tendla 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 La résurrection signifie quoi La résurrection signifie quoi La résurrection signifie Que Jésus est vivant Alléluia Jésus est vivant Comme il est vivant Il est vivant Pour me faire du bien Jésus est vivant Jésus est vivant Comme il est vivant Il me fait du bien Il me fait du bien Comme il est vivant Qu'est-ce qui se passe ? Il y a de l'espoir Comme il est vivant Il y a de l'espoir Comme il est vivant Il y a de l'espoir C'est bien C'est bien clair Il y a de l'espoir Comme Jésus est vivant Je peux faire face A mon demain Je peux faire face A mon demain Je peux faire face Aux situations de demain Comme Jésus est vivant Et que la puissance De la résurrection Est en train d'agir Dans moi C'est que Je suis capable De faire face Au lendemain Je suis capable De faire face A demain Aux situations Qui vont se présenter Devant moi Demain Des situations Que je connais Des situations Que je ne connais pas Maintenant Je suis capable De faire face A ces situations Parce que Jésus est vivant Comme il est vivant J'ai une pleine vie J'ai une pleine vie Au Saint-Borissier A recevoir J'ai une pleine vie C'est-à-dire J'ai une vie D'espoir Tant que je vis Il y a encore de l'espoir Tant que je vis Il y a encore de l'espoir Hier j'ai échoué Aujourd'hui j'ai échoué Mais comme la résurrection Est là Jésus est vivant Il y a encore de l'espoir Il y a encore de l'espoir Le travail que j'ai manqué Je peux encore l'avoir La santé que j'ai perdue Je peux encore la récupérer Je peux encore la récupérer La fausse couche Qui a eu lieu La fois passée Je peux avoir encore Je peux encore être enceinte Je peux encore tomber enceinte Les enfants que j'ai cherchés Que je n'avais pas Je peux encore les avoir Jésus est vivant La résurrection signifie Jésus est vivant Comme il est vivant J'ai une pleine vie Quelle vie ? J'ai une vie de paix J'ai une vie de paix Je ne suis pas n'importe qui Je ne suis plus n'importe qui Je n'ai plus à promener mes regards A gauche, à droite De regards de tristesse De regards d'envie En train d'envier les autres Non J'ai la paix en moi J'ai la joie en moi Je suis maintenant capable De faire des choses Que je ne pouvais pas faire Par le passé Oh béni soit le nom de l'Éternel La puissance de la résurrection dans moi Les effets de cette puissance C'est que Jésus est vivant Je suis capable De faire des choses Que je ne pouvais pas faire Dans le passé Béni soit le nom de l'Éternel Qu'est-ce qui se passe ? Jésus est vivant Il y a une motivation Il y a une motivation Dans moi Pour le servir Je suis motivé Pour le servir Pourquoi ? Mais parce qu'il est vivant Il est vivant Il est ressuscité Il n'est plus dans le tombeau Il est vivant Il est ressuscité J'ai de l'espoir Que moi aussi Comme il est ressuscité Moi aussi Je veux ressusciter Je veux ressusciter Comme il est ressuscité Je veux ressusciter Au nom de Jésus Au nom de Jésus Gloire soit rendu à notre Dieu Béni soit le nom de l'Éternel Gloire au Seigneur Alléluia Alléluia Les effets de la résurrection Les effets de la résurrection Ça c'est le premier effet L'évangile est complet maintenant L'évangile est vrai La mort L'ensevelissement La résurrection L'évangile est complet Qu'on ne vienne pas me tromper Qu'on ne vienne pas me mentir L'évangile est complet Deuxième effet La parole de Dieu est véridique La parole de Dieu est véridique La parole de Dieu est véridique La résurrection de Jésus Ce n'est pas une invention Du Nouveau Testament Ce n'est pas une invention Du Nouveau Testament Ce n'est pas une invention De promesses des hommes Mais c'est une preuve De la véracité De la parole de Dieu De la véracité des Écritures Et des enseignements de Jésus C'est très important Jésus est bien ressuscité Ô chrétien Mon frère, ma soeur Prends courage Prends courage La Bible est vraie Jésus Christ Est digne de confiance Jésus Christ Est digne de confiance Béni soit le nom De l'éternel Les effets de la résurrection Tu peux être pardonné Tes péchés sont pardonnés Tes péchés sont pardonnés Tu peux maintenant Vivre une vie de sainteté Alléluia Les effets de la résurrection Tu peux être pardonné maintenant Tu peux être pardonné maintenant Tu peux être pardonné maintenant L'apôtre Paul Dans 1 Corinthiens 15 Du verset 1 jusqu'au verset 30 Il montre la relation Entre la résurrection Et le pardon des péchés Entre la résurrection Et le pardon des péchés Tout ce que tu avais fait Tout ce que tu es en train de faire Tout ce que tu as pensé Tout le mal que tu as fait Il y a Il y a une solution Il y a une solution C'est à la croix Le pardon de nos péchés Qui nous permet De vivre la sainteté De vivre la sainteté Au jour le jour Tu n'as pas à te décourager Face au péché Tu n'as pas à te décourager Il y a la possibilité Il y a la possibilité Que tu vives Une vie Une vie Sainte Pourquoi ? Mais parce que la résurrection Nous donne espoir La résurrection Nous donne espoir La résurrection Nous donne espoir Et la sainteté Ça vaut la peine La sainteté Vaut la peine Quel autre effet De la résurrection Plus rien Ne sera comme avant Alléluia Troisième effet De la résurrection Plus rien Ne sera comme avant Plus rien Ne sera comme avant La résurrection corporelle De Jésus Christ Pouvexe complètement Notre vie De chaque jour Ça bouleverse Notre vie De chaque jour Notre vie Ne sera plus la même Notre vie Ne sera plus la même C'est une vie Pleine d'espoir C'est une vie Pleine d'espoir C'est une vie Qui change Une vie Qui change Nos actions Changent Parce qu'enfin Nous avons la certitude Que nous allons ressusciter Nous allons ressusciter Avec Jésus Christ Comme il est ressuscité Nous aussi Nous allons ressusciter La résurrection de Jésus Troisième effet Tout change Tout change Plus rien Plus rien ne sera Comme avant Plus rien ne sera Comme avant Plus rien ne sera Comme avant Je ressuscite Avec Jésus Je vis La gloire éternelle Avec Jésus Il est mort Mais il est revenu À la vie Il n'est plus mort Il n'est plus dans le tombeau Il est vivant Au siècle des siècles Il détient Le clé De la mort Et du pouvoir Du séjour de mort Et ce Jésus là Est dans moi Ce Jésus là Est dans moi Comme il est dans moi Au béni soit le nom De l'éternel Comme il est dans moi La puissance de la résurrection Me donne la clé La clé Sur la domination Sur les autorités Sur le puissant des ténèbres Sur la mort Sur la pauvreté Sur la maladie Sur le chômage Sur le célibat Jésus dans moi Il me donne cette clé Il me donne ce pouvoir Il me donne cette autorité Dans le nom de Jésus Plus rien ne sera comme avant Plus rien ne sera comme avant Plus rien ne sera comme avant Au nom de Jésus Au nom de Jésus Le roi de roi Le seigneur de seigneur Le seigneur de roi Le seigneur de tous les rois De la terre Il est bien vivant Il est réel Il est réel Mon Dieu, mon roi Il est bien vivant Alléluia L'évangile est complet L'évangile est complet La résurrection de Jésus C'est un encouragement Pour nous les chrétiens C'est un encouragement Pour nous les chrétiens Nous voulons aller dans la prière Alléluia Gloire à notre Dieu Nous voulons aller dans la prière Jésus le roi de gloire Le récité de matin de Pâques Le Dieu glorieux Il n'y a point de Dieu comme toi Le véritable c'est toi Le vrai Dieu c'est toi Béni soit ton nom Maintenant et à jamais Élevons nos voix Remercions le Seigneur Pour sa parole Prions ensemble Nazo Yoka Yote Élève ta voix La bonne nouvelle Viens d'être proclamée En toi En toi Viens d'être déposée En toi Élève ta voix Adore-le Loue-le Dis-lui merci Pour ta vie Pour ta maison Pour ta famille Pour ton mari Pour ton mariage Pour ta santé Pour tes enfants Pour ta femme Pour ton église Pour ton pasteur Pour tes conducteurs Ô spirituel Élève ta voix Il n'y a pas Il n'y a pas Il n'y a pas Il n'y a pas Il n'y a pas